Alors bonjour, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lionel Bayer, le réalisateur des Grandes Ondes à l'Ouest, qui est passé dimanche soir sur la piazza. Je suis très content qu'il soit là, parce que les films de Lionel pour moi sont toujours très très intelligentes, quel que soit le style ou le genre qu'il affronte, et j'ai eu l'occasion aussi d'être son étudiant à l'école, je viens de finir mon bachelor, donc pour moi c'est un plaisir de l'accueillir ici. C'est donc son neuvième long métrage qui vient de terminer, il a déjà présenté à Locarno je crois presque tous ses films. Oui, en sélection, un de nos trommes, les derniers, les autres étaient en appellation suisse, parce qu'ils se dépassaient d'autres festivals. Donc voilà, je pense que la première question qui m'a beaucoup plu dans ton film, c'était j'aimerais un peu savoir pour le découpage comment tu as pensé, comment tu as travaillé, sachant que tu... Parce qu'elle nous a envoyé des mails pendant l'année, pendant qu'il était en tournage, en disant je vais improviser, je garde toujours une partie du tournage pour improviser des choses, mais quand même quand on voit le film, il y a des choses qui fonctionnent sur le hors-champ, il y a des choses qui fonctionnent beaucoup sur le zoom. Comment tu as travaillé cette esthétique en fait qui ressemble beaucoup aussi à un film des années 70 ? La chose qui est difficile sur un tournage en fait, c'est... Vous savez comment ça se passe, il y a toujours beaucoup de monde, des équipes, une équipe, surtout quand c'est un film historique, du coup il y a une équipe importante. Et la difficulté c'est d'essayer qu'il reste toujours un petit peu prêt à quelque chose qui ne serait pas prévu. Et quand il y a des grosses équipes, on est obligé de beaucoup prévoir, parce que ça demande beaucoup de personnes à déplacer, toute une organisation importante. Et ce que j'avais peur pour les grandes ondes, c'est que l'équipe n'était pas très grosse, mais elle était quand même plus grosse que les films que j'ai fait précédemment. J'avais peur dans le fond qu'il n'y ait pas la possibilité de pouvoir improviser des petits bouts, qu'il n'y ait pas la possibilité au dernier moment de pouvoir changer parce que la lumière est mieux d'un côté ou que d'un seul coup on voit quelque chose d'intéressant sur le bord de la route et qu'on décide de filmer cette chose-là plutôt que ce qui était prévu. Alors il y a un outil qui est le découpage technique qui en général accompagne le scénario, qui est une discussion qu'on a avec le chef opérateur, avec les décorateurs, avec les gens de la lumière, en disant voilà on va filmer, si on devait filmer ici par exemple, s'il fallait décorer, s'il y a un découpage prévu, on va dire on va filmer tout ce qu'il y a sur ce mur, donc le chef opérateur va réfléchir aux questions de lumière sur le plafond, va réfléchir à la couleur du mur, à qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait pas toute la lumière de dehors qui rende l'intérieur de la pièce sombre, et on vous demande de faire un découpage qui permet à tout le monde de travailler. Par contre si d'un seul coup vous avez envie de faire ça, avec une grosse équipe c'est impossible parce que rien n'était prévu de ce côté. Alors moi j'ai toujours refusé de faire un découpage écrit, c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé avec un découpage écrit ou avec peut-être ce que vous avez vu des fois sur les sites internet ou dans les magazines qui sont des storyboards. Il y a une seule scène qui est en storyboard, c'est toutes les scènes de révolution à Lisbonne où il y a de la foule, parce que là il y avait 600 figurants et il fallait qu'on puisse savoir quels étaient les côtés où on devait les placer, donc c'est le seul endroit qui est entre guillemets storyboardé. Tout le reste, moi je discute avec le chef opérateur et je donne des axes généraux, je dis il va y avoir à un peu près ça, je suis sûr qu'on ne verra jamais la porte, ça je suis sûr et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chances qu'on voie de ce côté ici, mais en gros c'est tout ça qu'il faut faire. Ce qui permet, ça laisse les gens un petit peu dans l'inconnu, mais ça permet quand je viens sur le plateau d'être assez souple. Ça c'était un principe général sur le film contre lequel il a fallu un peu se battre parce que les producteurs aiment bien quand les choses sont très très précises. Il faut souvent se battre pour essayer de garder des choses qui sont encore un petit peu ouvertes, en tout cas pour moi, parce que moi je sais que je travaille bien quand il y a un petit peu de stress et qu'il y a un petit peu d'urgence, ça me permet de trouver des solutions. Après, de manière générale, il y a eu une discussion avant avec le chef opérateur, Patrick Lindenmeyer, sur l'esthétique du film. L'utilisation du zoom, effectivement, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les années 60 ou 70, on zoomait sur quelque chose, vous avez encore ça dans les dériques, vous savez. Quand l'inspecteur dérique, le téléphone sonne sur le bureau d'inspecteur dérique, il y a donc un zoom sur le téléphone qui sonne. Et moi, ça, c'est un effet que j'aime bien, c'est un effet qui me plaît. Et ça, c'était des choses qu'on avait décidées avant, par exemple. Et il y avait une spécificité aussi au film qui est l'utilisation du scope, de l'écran large, qui est un format aussi très en vogue et très populaire pour le cinéma populaire, justement, des années 60 et 70, qui revient à la mode maintenant parce que les caméras, les nouvelles caméras à très haute définition permettent de tourner en scope ou en 1,85 ou en format plus serré avec les mêmes objectifs. À l'époque, tourner en scope, c'était beaucoup plus cher. Maintenant, c'est le même prix. Donc, ça revient un peu à la mode. Mais ça demande, par exemple, de mieux organiser les arrière-champs. Si vous faites un plan, si on doit filmer que Philippot et moi et qu'on a un cadre qui est un cadre en 1,85, comme la plupart des films, on sait qu'il y a relativement peu de choses. Si on cadre Philippot et qu'on le cadre de ce côté, il n'y aura que cet espace vide à organiser derrière, mais ce n'est pas grand-chose. Si vous êtes en scope, il y aura encore bien 1 mètre du côté de Philippot et encore peut-être 50 cm de mon côté. C'est donc une plus grande surface à remplir. Il faut imaginer des choses liées à la mise en scène. C'était utile pour les grandes ondes parce que, comme vous l'avez vu dans le film, ils sont souvent trois ensemble. Puis après, il y a Pelé qui vient, ils sont quatre. Donc, ça permettait d'organiser dans l'image, de les mettre les quatre dans le plan, les uns à côté des autres quand ils regardaient quelque chose. Et par exemple, la scène où Pelé part, à la fin du film, le fait qu'on voit quelqu'un qui quitte le champ et qu'il y ait encore un grand espace vide, ça fait sentir tout le temps dans le plan que quelqu'un est parti, par exemple. Donc, ça, c'est des principes de découpage qu'on a eu avant. Après, moi, j'essaie toujours de regarder plutôt ce que les acteurs font avant de proposer le découpage. C'est-à-dire, je sais, en gros, quel genre, si c'est des scènes de discussion, je sais si on va la faire en plan séquence ou en champ contre champ. Ça, je le sais avant. Mais je préfère mettre les acteurs en scène, un peu comme au théâtre, en disant, faites un peu ça, on regarde et demandait à toute l'équipe de venir, enfin, à ce qu'on appelle les chefs de poste, c'est-à-dire le chef du son, le chef de la lumière, le chef des décors, pour dire, voilà, ils vont faire ça. On répète un peu. Quand cette chose-là est répétée, je dis aux comédiens de partir. Ils vont se faire maquiller, habiller, etc. Les techniciens commencent à travailler sur le découpage puisque maintenant, ils savent. Quand on a vu toute la scène, j'ai dit, alors, premier plan, ça, deuxième plan, le large, troisième plan, le plan de côté, quatrième plan, la totale. Donc, tout le monde est au courant et on sait dans quel sens on va les faire. On va faire le quatrième d'abord, le troisième, le 1 et le 2 ensuite. Donc, comme ça, tout le monde est au courant. Et puis là, vous avez encore bien une heure, deux heures où pendant ce temps que les gens vont se faire maquiller, pendant ce temps qu'ils installent le travelling, la lumière, etc., vous avez le temps de répéter avec les comédiens. Et moi, j'aime bien que ce soit toujours un petit peu une surprise le matin, en fait. Du coup, tu fais quand même des répétitions avant le tournage ou la mise en scène, c'est vraiment sur le lieu que tu découvres, en fait, ce que tu vas faire ? Je ne fais aucune répétition. Aucune ? Jamais ? Aucune, jamais. Non, aucune. Je ne sais pas faire ça. D'accord. Il y a des réalisateurs qui le font très bien, des très grands réalisateurs qui font très, très bien des répétitions. Moi, je ne sais pas quoi faire parce que tant qu'on n'est pas sur le plateau avec toute la tension et l'excitation du tournage, moi, je réfléchis moins bien. Des fois, je ne trouve pas les solutions. Et j'ai l'impression que les acteurs, quand on les fait répéter dans une salle qui n'est pas le lieu dans lequel ils seront, ce sera de toute façon différent. Mais c'est une question de méthode. Et aussi parce que je réécris beaucoup les dialogues la nuit avant de tourner. Je donne aux comédiens le texte seulement le matin et je leur dis, ne l'apprenez pas par cœur. Il faut juste bien que vous lisiez le texte parce qu'après, on va le répéter. Le texte à la main et petit à petit, le scénario va rentrer. Donc, non, il n'y a pas de répétition. C'est pour ça aussi que tu n'utilises pas de script. Tu n'as pas besoin d'une script sur le tournage. Oui, vous savez ce que c'est que l'usage de la script. Moi, j'ai été pendant longtemps assistant réalisateur pour des tournages, par exemple, pour la télévision. Et la script, ça me rendait dingue parce qu'elle avait toujours avec elle son classeur où elle notait toutes les arrivées tardives, quand les gens sont arrivés en retard, quand ils sont arrivés à l'heure, le temps de tournage qu'on a dépassé, à qui la faute n'a pas amené des trucs. Je détestais ce personnage, pas en tant que personne, mais en tant que fonction, évidemment. Et puis surtout, il y avait beaucoup de questions qui étaient très importantes qui sont la question des raccords. Donc, quelle main j'avais mes lunettes ? Est-ce qu'il y a encore un but de cigarette à couper ? Et les acteurs, ils ont beaucoup l'habitude d'avoir quelqu'un qui leur rappelle ça. Il y a toujours une script qui fait des photos et qui peut leur dire que tu avais ta mèche de cheveux comme ça, etc. Quand il n'y a pas de script, tout le monde doit prendre un peu sur soi, de faire attention. Et donc, les comédiens, ils sont beaucoup plus tendus à se souvenir qu'est-ce que je faisais avec mes mains. Je faisais ça. Après la réplique, je posais ma main là. Et j'aime bien ça parce qu'en fait, ça les oblige des fois à penser à des choses très simples, très pragmatiques et moins des très grandes questions de jeu. Parce que souvent, les comédiens, quand on les laisse tout seuls, ils réfléchissent beaucoup à leur personnage. Et pour nous, réalisateurs, des fois, ils demandent beaucoup de choses qui pour nous sont inutiles. Est-ce que le personnage est troublé par la mort de son chien il y a de cela six mois ? Est-ce que le type pense encore à sa mère ? Et puis j'ai dit, j'en sais rien, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que souvent, quand ils ont des choses très concrètes et bêtes à faire, ils se concentrent sur du physique. Et ça, c'est intéressant. Et surtout aussi, pour un truc très idiot, c'est que la script, par habitude, des comédiens, quand la prise est finie, ils regardent le réalisateur, bien sûr. Ils ont souvent tendance, si la script est très forte, à regarder la script aussi. Et le chef opérateur. Et ça, moi, je ne supporte pas parce que j'aime bien qu'on ait un rapport individuel avec eux. Et je fais tout, dans le fond, pour qu'on ait un regard qui me regarde moi, et je puisse leur dire c'était OK, c'était pas OK. Et ils savent que moi, je fais attention aussi à des détails de script. Mais par contre, j'ai avec moi, alors, je fais un peu la script parce que j'ai avec moi un petit carnet sur lequel je note tout. Comme le frame script. Je fais ce travail quand même. C'est-à-dire que je note le numéro de la prise, ce qui a été, si ça a marché, pas marché, si il y a un problème technique, je mets problème technique. Je marque tout dessus parce que c'est un cahier que je donne ensuite à la monteuse qui commence déjà à monter des images. Elle a des informations à ce qui s'est passé sur le tournage. Donc, je fais un petit peu de travail de la script aussi. C'est important de noter tout. Il y a deux choses. Alors, il y a une chose réelle et artistique qui est le fait que ça donne des indications à la monteuse pour aller plus vite. Et puis, il y a un truc qui est très utile comme réalisateur, c'est que si vous avez déjà fait des films, même des courts-métrages, vous savez très bien qu'à la fin de la prise, quand le comédien ou la comédienne a joué, des fois, on ne sait pas à quoi lui dire. On ne sait pas, en fait, est-ce que c'était bien, est-ce que ce n'était pas bien. Il nous faut un petit peu de temps pour réfléchir. Et quand les comédiens ont dit couper, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vous regardent pour savoir ce que vous avez pensé. Et vous êtes obligés de dire quelque chose tout de suite. Quand vous êtes en train d'écrire, ça vous laisse en tout cas trois secondes, quatre secondes, vous vous dites couper, prenez le stylo, vous écrivez, ils vous regardent, mais vous n'êtes pas obligés de les regarder parce que vous êtes en train de réfléchir. Moi, ça ne me permet pas sans que je copie le truc de dire ça c'était bien, ça c'était pas bien, etc. Je ferme le machin, je pose les stylo et je peux leur parler. Et ça fait un petit temps où ça fait, eux, la pression descend un tout petit peu et moi, ça me permet de réfléchir. Donc, c'est aussi un truc de... Mais je ne vous dis pas forcément de faire ça. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, quand vous allez faire des films ou quand vous faites des films, ne pas avoir de script, c'est peut-être vraiment une erreur. avec qui vous échangez, c'est peut-être aussi important. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, je pose encore une autre question parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le film, mais je vous rappelle aussi que dès que vous avez des questions, vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème. C'est très ouvert comme discussion. Non, moi, juste un autre aspect qui m'a intéressé dans le film, c'est les personnages. C'est-à-dire que je n'ai pas remarqué dans les personnages principaux des personnages, soi-disant, négatifs ou méchants. C'est-à-dire que toutes les faiblesses qu'on identifiait au début, par exemple, dans les personnages interprétés par Michel Bou et Huillermoz, qui est un peu peut-être trop d'égo ou qui se met trop en valeur, etc., on s'aperçoit très vite qu'il y a ce problème de se souvenir, etc. On le trouve très touchant et en fait, c'est juste dans certaines rencontres comme la personne qui s'occupe des eaux-vives ou des douaniers. Là, on trouve un peu le côté un peu critique et aussi, on va dire méchant, mais qui n'est pas seulement aux égards de la Suisse, mais aussi du Portugal. Et ça, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui t'emmène de ne pas mettre des personnages méchants dans un film ? Pourquoi tu... Il y a des personnages méchants qui sont, comme tu le dis, les personnages secondaires. Après, comme c'est un film qui est un film choral, qui fonctionne avec plusieurs héros, le héros, il a toujours... Comment dire ? Ses qualités sont toujours plus fortes que ses défauts. C'est-à-dire qu'un héros de cinéma, par habitude, il a un certain nombre de défauts. Il doit toujours avoir des choses qui sont défectueuses au début du scénario. Mais il faut que ses qualités finissent par remporter. Ça, c'est quasiment une figure de style puisque le film répond à un genre qui est celui de la comédie. Il l'utilise, il codifie avec un certain nombre de choses qui sont des règles presque intangibles de la comédie. Donc, de se dire, les personnages ont une bienveillance, une générosité qui va être plus forte que leur petite médiocrité. Mais il faut malgré tout que cette chose-là, elle puisse ne pas apparaître tout de suite, qu'elle puisse faire un peu comme ça. C'est toujours bien quand les héros, un héros qui est toujours droit, il n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut que les gens aient des troubles tout le temps. Et le personnage de Covin, par exemple, ça se décide beaucoup en fait avec le casting parce que le film a été écrit autour du personnage de Julie, du Jean-Renand, qui est interprété par Valérie Donzelli, parce que c'est quelqu'un que je connaissais, je voulais tourner avec elle. Et donc, du coup, j'ai écrit son rôle. Et puis, le personnage de Covin était peut-être... Il n'était plus à l'écriture avant qu'on choisisse Michel Buermoz. Il était peut-être plus radical encore. Et puis, la personnalité de Michel Buermoz, son espèce de bonté est presque naturel. Le fait que même si ce type joue un salopard, il y a toujours un fond de quelque chose qui fait qu'on se dit mais c'est comme ça, ça doit quand même être un chic type. C'est quelque chose qu'on a ajouté, disons, c'est non, en se disant, on peut lui faire dire des choses assez horribles au début parce que sa bonté naturelle va toujours reprendre le dessus. mais on peut faire faire des choses horribles aux gens dans les films tant qu'on est sûr que le spectateur pourra s'identifier. Mon premier film de fiction qui s'appelait Garçon Stupide qui est l'histoire d'un jeune homme qui va sur Internet, qui fait des rencontres multiples, qui s'intéresse peu aux gens qui sont autour de lui à part pour avoir des relations sexuelles. Quand on écrivait le scénario, le producteur disait tout le temps que ça n'est pas possible de faire un film avec un personnage négatif. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne fait que partir le soir pour avoir des aventures sexuelles et ne rien avoir dans la tête, ce n'est pas possible. On ne peut pas construire un film dessus. Outre les actions qui sont des actions qui peuvent être vues comme peu sympathiques, il faut qu'on soit sur tout le temps qu'il est intelligent. Il faut qu'on soit sur tout le temps qu'il y a une lumière au fond de l'œil qui s'allume parce que moi, comme spectateur, je suis d'accord de passer 1h30 avec quelqu'un qui fait des choses mauvaises mais il faut que je sois sûr que ce soit intelligent. Si c'est idiot, je n'ai pas envie. Donc c'est un petit peu ça. La question qu'on se pose est-ce que le spectateur aura envie de s'identifier ou d'avoir de l'empathie, de prendre une partie de sympathie pour le personnage qu'il en reste de vue. Et comment vous l'avez fait dans le film ? Ça tenait beaucoup à l'acteur que j'ai choisi qui était en fait un type qui n'était pas un acteur qui m'avait écrit une lettre après le film que j'avais fait et qui était sorti en salle en disant moi j'aimerais bien faire du cinéma et si un jour il y a une opportunité ça m'intéresserait. Et comme j'avais dit ça dans un journal, j'avais reçu beaucoup beaucoup de lettres de personnes qui disaient qu'il ferait bien du cinéma. Enfin tout le monde ferait bien du cinéma globalement. Et surtout ici à Le Carnot. Mais je l'avais rencontré et je ne sais pas comment dire la discussion avec lui, il y avait un truc qui était... Il n'était pas instruit mais il était intelligent. C'est-à-dire il y avait un truc de réflexion qui était très touchant. Et donc je sais que lui c'est vraiment le choix de l'acteur. C'est le casting. Je me suis dit lui, je peux lui faire faire tout et n'importe quoi. En fait je suis sûr qu'on aura envie de continuer à savoir ce qui se passe parce qu'on voit bien qu'il est vif. On voit bien que dans le fond il chère... Et c'est quelqu'un qui ne sait pas grand-chose. Il ne comprend pas grand-chose mais il aimerait bien savoir. Alors ça comme vous, n'importe qui comme spectateur, vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Vous pouvez vous dire oui, moi aussi il y a plein de trucs que je ne sais pas mais j'ai de la curiosité. Donc quand quelqu'un est curieux ça suffit à ce que ça en fasse un personnage de cinéma. Mais si je n'avais pas trouvé l'acteur le film ne se serait pas fait. Il n'aurait pas pu se faire. Et je pense que Les Grandes Andes par exemple il y a beaucoup de choses dans le rythme de la comédie, le ton, la couleur qui sont très présents grâce aux acteurs en fait. Mais même quand on parlait du côté un peu vintage ou de reprendre un mode de fonctionnement des films des années 60, 70 c'est très lié à la façon dont joue Valérie Donzelli. Valérie Donzelli elle a un jeu un peu ancien même dans ses films elle joue un peu comme Bernadette Laffont jouait dans les films de Truffaut ou comme Jane Seberg joue dans A bout de souffle. Il y a un truc qui n'est pas très moderne dans son jeu. Donc je trouve que c'était la bonne comédienne pour jouer un film qui se déroule dans cette époque. Oui donc moi j'ai été touché aussi par le choix de Patrick Lap. Comment tu en es arrivé là ? Pourquoi lui pour le rôle de Bob ? Alors Patrick Lap c'est pas un premier choix c'est un acteur qui était c'était un moi c'est quelqu'un que je vous êtes pas tous suisse romand vous êtes de loin pas tous suisse romand d'accord Patrick Lap c'est un personnage très 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 connu de la radio suisse francophone vraiment parce qu'il a eu une émission pendant des années qui était une émission humoristique le soir entre 16h et 17h c'était une émission de musique classique mais il y avait toujours 20 minutes autour d'un petit sketch qu'il improvisait et moi je l'écoutais beaucoup je trouvais qu'il avait une capacité d'invention qui était formidable et c'est aussi un acteur de théâtre qui depuis de nombreuses années en fait fait une carrière avec une autre femme où ils font une sorte de ils se mettent en scène dans des situations de couple c'est un peu un mélange entre une comédie et des films de Yves-Marie Bergman il y a un truc très étrange dans le mélange comme ça c'est entre scène de la vie conjugale et je sais pas une comédie italienne de Monicelli par exemple il y a quelque chose de très particulier et je me suis toujours dit j'ai envie de tourner un jour avec lui ça m'intéresserait de tourner avec lui mais je savais que pour les grandes ondes c'était pas la personne c'était un autre quelqu'un d'autre qui devait faire le rôle une autre personne qui n'est d'ailleurs pas acteur avec lequel on a travaillé pendant 6 mois et à un mois du début du tournage il a abandonné paniqué je pourrais pas le faire en fait c'est pas du tout possible je vais pas faire ça je m'excuse je peux pas tourner et donc il a fallu réfléchir très vite à se dire avec qui est-ce qu'on peut faire le film je devais prendre un acteur suisse pour des histoires de coproduction comme le film est un film français portugais et suisse tous mes acteurs aucun de mes acteurs mes acteurs principaux étaient suisses et ça c'est problématique parce qu'il faut qu'il y ait un acteur suisse dans la coproduction donc je devais trouver quelqu'un en suisse j'avais envie de tourner avec personne en suisse pour ce rôle là et sauf avec Patrick Lap avec qui j'avais envie de tourner mais c'était pas le rôle alors je lui ai envoyé le scénario on s'est rencontré chez lui l'été dernier il y a vraiment presque il y a une année vraiment c'était au mois d'août au début du mois d'août enfin le 31 juillet et on a discuté je lui ai dit voilà je suis très gêné de vous donner le scénario parce que je crois que vous auriez la possibilité de faire plus que ça mais c'est ce rôle là qui me manque et c'est ce rôle pour lequel je viens vous voir aujourd'hui et puis il a été très intelligent dans la discussion on a dit moi j'aimerais beaucoup faire le film mais j'aimerais bien ne pas être juste un personnage parmi d'autres je voudrais que ça fasse un trio et pas seulement un duo donc avec le scénariste Julien Bussou on a réécrit un peu le scénario pour intégrer plus Patrick Lap et après sur le tournage moi j'ai rajouté beaucoup de choses parce que pour ceux qui l'ont vu dimanche sur la Piazza Grande ou dans la rue à Locarno c'est un homme de 71 ans 72 ans maintenant mais il a une énergie une grâce une élégance absolument incroyable et c'est un sportif il fait de la natation il a un corps oui vous avez vu nu pour ceux qui l'ont vu vous avez vu ses fesses à l'écran il est vraiment en très bonne forme physique et il a beaucoup de grâce et donc on a réécrit beaucoup de choses en mise en scène je disais tiens fais ça va là on va le voir marcher un peu on le voit sortir et puis j'ai rajouté des scènes comme celle à la plage avec le crabe par exemple effectivement où il a été rajouté dans le scénario il y a une scène aussi sa scène où il vient toquer à la fenêtre à la fin ou après qu'il y ait eu le téléphone avec le directeur de la radio en Suisse et qu'il dit je suis vraiment désolé la scène était plus courte il disait je suis désolé d'avoir critiqué nos roulet si j'avais su que tu sortais avec et comme il est très fort je lui ai rajouté du texte et puis la scène de fin où il raconte la partouze quand il se quitte sur le village français il y a cette scène où il raconte la nuit de la révolution à la partouze en fait la scène elle était très écrite et là on l'a vraiment improvisé c'est à dire que et Valérie et Michel je leur ai donné une sorte de calva en disant il faut que vous passiez par là il faut dire ça 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 mais je vous laisse y aller et vous vous lancez et donc on l'a refait plusieurs fois et c'est une scène où là Patrick Lappe a beaucoup pris des choses que lui pouvait dire normalement c'est que Valérie qui racontait la scène et puis Patrick Lappe était là on a rajouté des choses en regardant la technographie on voit que c'est il y a une ligne précise autant que thématique images et ce film ce nouveau film est beaucoup différent de tous les autres et je voulais te demander pourquoi tu as choisi de changer et c'est aussi pour la comédie qu'on aurait parlé de ce type de film ah bon ça il n'y a que vous qui pouvez dire par exemple si vous avez l'impression qu'il est différent ou pas ça moi je ne me rends pas compte puisque je fais des films et j'ai toujours l'impression qui me sont qui me ressemblent mais vous allez peut-être vous allez peut-être faire vos premiers films ou vous allez peut-être faire un film quand vous faites un film le premier film c'est facile de le faire parce que dans le fond personne ne vous attend il y a tout à inventer et donc on peut un peu pas faire le film qu'on veut mais on est chargé d'une énergie qui fait qu'on fait son premier film et voilà on le montre au monde quand on fait des films après les uns après les autres il y a un danger qui est de toujours faire un peu le même film de se répéter et surtout plus dangereux encore que ça se répéter c'est pas grave mais c'est de plus avoir la peur de faire des films et puis moi petit à petit j'ai fait des films qui étaient certains films étaient plus chers comme des voleurs étaient plus chers mais un autre homme était un film pas cher du tout low cost c'était un film qui n'a rien coûté du tout du tout c'est bien des fois de se redonner une tension à un endroit qui n'est pas tellement l'attention de l'argent mais de se dire par exemple si je veux faire une comédie c'est difficile parce que la comédie c'est un genre et ce genre il a des critères la précision c'est un des critères par exemple quand vous faites un film d'auteur la grammaire cinématographique que vous utilisez c'est celle du film uniquement donc si vous décidez que toutes les scènes sont coupées et que rien n'est continu vous pouvez vous avez le droit c'est un film d'auteur vous êtes un auteur c'est très très libre une comédie tout le monde sait ce que c'est qu'une comédie et il y a une attente si je vais voir une comédie je vais vous rire si je ne ris pas la comédie est ratée même si le film il est très beau que les images sont magnifiques que les acteurs sont formidables que c'est poétique si on ne rit pas c'est raté et donc du coup moi ça m'intéressait de devoir me mettre une pression qui est celle de faire un film entre guillemets populaire qui me ressemblerait qui serait une comédie et qui pourrait agrandir le cercle de spectateurs que j'ai habituellement pour mes films et donc c'est un peu comme un défi et ça ça me faisait très très peur en fait que le film soit cher c'était pas très grave pour moi sincèrement ça ne changeait pas grand chose c'était un peu comme les autres films par contre la tension de la comédie ça c'était très sur le tournage par exemple des questions de rapidité est-ce que c'est trop rapide est-ce que c'est pas rapide est-ce que c'est juste et puis le montage c'était assez dur assez dur parce que vous enlevez une demi-seconde à un plan et ça fait plus rire pendant 10 minutes et vous savez pas pourquoi et vous remettez une seconde à un endroit et ça fait marcher trois gags après et c'est assez mystérieux en fait les temps de il y a par exemple en voyant le film sur la piazza j'ai vu deux endroits en tout cas où je me disais on s'est trompé en fait il manque une seconde les gens auraient ri s'il y avait une seconde et là ils ont pas ri assez parce que c'est une seconde trop court mais ça je peux le dire juste maintenant parce que le film est terminé mais quand on fait le film ça c'est une vraie pression et puis François Truffaut disait un truc que je trouve très juste il faut toujours essayer de faire un film contre l'autre pour pas être enfermé vous faites un film puis après vous essayez de faire l'inverse du film que vous avez fait puis ensuite un autre puis ensuite un autre donc le prochain film que je fais ce sera sans doute pas un film historique ce sera peut-être pas une comédie ce sera un petit budget pour refaire un très gros budget après je sais pas parce qu'elle a une spécificité elle se déroule seulement pendant elle s'est déroulée en une nuit c'est à dire qu'en une nuit le pays s'est vraiment transformé et dans la paix pacifiquement et ça c'est intéressant cinématographiquement parce qu'on peut en trois jours montrer comment était un pays avant et comment est un pays après et ça c'était une des raisons disons scénaristiques qui étaient intéressantes après moi ça faisait longtemps que je voulais tourner un film au Portugal c'est un pays que j'aime beaucoup et dans lequel je suis allé beaucoup beaucoup pendant un certain temps et donc j'avais envie de faire quelque chose avec la lumière avec les gens sur place avec voilà c'était aussi une envie qui était une envie très du lieu en fait et puis l'autre chose c'est que ça s'ancrait exactement au milieu des années 70 et que c'était intéressant pour moi parce que ça permettait de raconter quelque chose de cette époque puis aussi je crois que c'était une puisque le film voulait raconter quelque chose de politique sur l'Europe aussi c'était un bon moyen pour raconter en fait d'où est-ce qu'on vient des pays européens qui sont aujourd'hui des pays modernes comme le Portugal comme l'Espagne comme l'Italie sont des pays qui n'y a pas si longtemps sortaient de la guerre étaient dans une assez grande pauvreté et il y avait envie que le film puisse montrer ça aussi en fait donc c'est pour plusieurs de ces c'est pour toutes ces raisons en fait que le film s'est tourné au Portugal le film quand même fait partie d'une tétralogie celle des frontières de l'Europe est-ce que tu peux en dire plus c'est quoi la prochaine étape et pourquoi en fait partir d'un film très autobiographique comme c'était comme des voleurs à l'ouest ou à l'est en fait tu jouais aussi et puis une comédie le prochain c'est une tragédie donc je ne sais pas en tout cas le prochain c'est pas un des 4 films ce sera un autre film je dois faire un film en France d'abord et puis un petit film avant donc ce ne sera pas un des 4 films mais non l'idée c'était à travers 4 films de pouvoir faire une sorte de portrait de l'Europe à travers les gens qui vivent en Europe et alors là pour un pur truc de réalisation c'est que d'abord vous ça vous donne ça vous fait une sorte de programme pour vous en tant que réalisateur c'est comme une moi j'aime bien avoir des obligations j'aime bien avoir des contraintes donc du coup ça oblige à réfléchir à des pays et à imaginer quels sont les films qu'on pourrait tourner dans ce pays et donc il y a un film qui s'appellera au sud et qui se passe dans le sud de l'Italie et un qui s'appelle au nord qui se passe au nord de l'Écosse et au sud du Groenland et qui racontera toujours quelque chose mais je sais à peu près ce qui se dit dans les films mais il y a un des scénarios à être écrit l'autre il y a ce qu'on appelle un traitement mais ce ne sont pas des films que je vais faire tout de suite par exemple les grandes ondes c'est souvent les films on a l'idée des films et puis c'est comme si ce n'était pas mieux on se dit ce n'est pas encore le moment je vais le faire un jour mais ce n'est pas encore maintenant et par exemple les grandes ondes c'est une idée qui traîne depuis très longtemps et il s'est trouvé qu'à un moment donné c'était le bon moment pour le faire puis après vous pouvez aussi vous vendez une fois vos films en DVD puis après vous pouvez faire un coffret avec les 4 films vous pouvez revendre tous les films une deuxième fois dans un coffret et ça t'as fait quoi de présenter le film sur la pièce c'est la première fois que tu apprends qu'il y a un public aussi large ça a été bien reçu est-ce que tu penses que tu auras des financements plus facilement une exploitation plus facile c'est bien pour les ventes par exemple Le Carnot vous êtes peut-être moins en contact de ça parce que c'est plus discret dans le festival mais il y a un marché du film Industries Office ici à Le Carnot ça c'est très important par exemple tous les films à côté des projections que vous voyez dans le catalogue il y a des projections pour les acheteurs les distributeurs internationaux les exploitants de salle qui se déroulent en général tout au début du festival au Rialto le matin où tous les acheteurs vont montrer le film donc les grandes grandes il y a été montré aussi il y a plein de films qui ne sont pas projetés dans le programme à Le Carnot mais qui sont aussi montrés ici La Vida d'Elle était projetée là pour les exploitants suisses alémaniques par exemple une projection sur la piazza c'est sûr que vous avez la possibilité d'un seul coup que le film soit testé devant une audience énorme qui fait que peut-être des acheteurs sont encouragés par la réaction du public donc c'est un peu comme si vous aviez une méga vitrine pour exposer ce que vous êtes en train de faire donc ça c'est très très important c'est sûr économiquement c'est très important ça a un sens au niveau des financements ni en Suisse ni en France ça ne joue pas vraiment en ligne de compte je pense une projection sur la piazza par contre pour le marché oui et moi ça m'a fait très plaisir en fait mais plus pour les acteurs j'étais évidemment ravi de présenter le film sur la piazza parce que c'est un super cadeau mais c'est plus quand vous avez des acteurs avec vous en fait il faut partir du principe qu'ils vous font confiance un peu à l'aveugle et donc vous tournez le film on a commencé à tourner le 17 ou 18 septembre l'année passée ils vont passer 8 semaines avec vous au Portugal ils verront le film à plein d'étapes différentes vous êtes tout seul avec eux vous avez en fait un petit peu tout le temps envie de leur dire merci si ça se passe bien merci de me faire confiance merci de ne pas être agressif merci d'essayer merci de travailler etc mais à force de dire merci des fois ça tombe un peu enfin je ne sais pas comment dire on ne va pas dire merci tous les jours merci tout le temps et là c'est vrai que je me disais quand ils sont arrivés sur la piazza c'est vraiment l'endroit pour les acteurs en fait ils vont vivre ce qu'on vit rarement au cinéma c'est à dire de sentir la masse des gens qui rient qui applaudissent voilà et donc eux ils étaient très excités d'être là et je crois surtout pour des français mais c'est drôle parce qu'on était avec juste avant nous il y avait Jacqueline Bisset et pour toutes les personnes qui passent sur la piazza moi ça avait déjà été le cas quand je faisais partie du jury en 2010 en fait vous pouvez expliquer aux gens ce que ça fait ils ne comprennent jamais tant qu'ils n'y sont pas en fait c'est parce que vous pouvez dire vous allez voir c'est formidable vous allez être devant 8000 personnes tout le monde est là etc il y a quelque chose de Jacqueline Bisset quand on a mangé à midi on lui expliquait c'est formidable etc puis elle disait mais le film de Cucor il passe à 23h mais des gens ne vont pas rester sur la place donc je dis oui oui ils resteront et s'il se met à pleuvoir ils vont rester et ils vont venir vous écouter avant et à 21h30 ils seront assis il y a même des gens qui viennent depuis 8h pour réserver leur place etc et en fait je crois qu'ils comprennent c'est pour ça que quand on les voit tous les soirs très choqués sur scène ils ne jouent pas en fait c'est réel je crois parce que quand vous rentrez vous sentez d'un seul coup c'est 8000 personnes qui sont présentes et ce n'est pas juste 8000 personnes c'est 8000 personnes qui aiment la même chose que vous 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 retrouvez devant 8000 personnes qui comme vous aiment le cinéma en fait et quand vous êtes cinéphile vous avez des fois l'impression d'être seul et d'un seul coup vous dites on est 8000 personnes à aimer la même chose et on va voir 8000 il y a un truc un peu fou quoi et c'est vrai que j'étais content pour les acteurs parce que je me disais c'est une vraie façon de leur dire merci en fait de dire voilà bravo merci et ce n'est pas moi qui vais vous le dire c'est les gens sur la pièce moi j'ai encore une question pour ce qui concerne en fait le final du film juste pour en revenir et donc toujours ce sentiment d'être européen le film se finit avec cette voix haute qui parle avec des images actuelles de la crise dans la maison des autres dans les pays des autres etc pas la Suisse donc alors que le film est quand même le dit la dernière scène un film où la petite histoire personnelle devient la grande histoire pourquoi ce choix est-ce que c'est un film un message quand on a tourné au Portugal le scénario était un peu différent à la fin quand il a été écrit en 2009 en 2010 il a commencé à être écrit parce qu'il était plus optimiste en fait la fin du film il y avait un gag encore à la fin il y avait un truc un peu rigolo qui se disait dans la dernière voix off qui était plus voilà et puis quand on tournait au Portugal il y avait les manifestations tous les jours à Lisbonne ou en tout cas tous les samedis les policiers qu'on avait qui étaient qui étaient mobilisés pour faire la vraie manifestation puis après ils venaient faire les fausses manifestations avec nous les figurants par exemple c'était très impressionnant de discuter avec les figurants parce que certains d'entre eux étaient des profs d'université qui quand ils avaient fini leur journée à l'université ils allaient faire serveur dans un café parce que l'université ne payait plus assez puis quand ils avaient fini au café ils venaient faire figurant sur un film suisse parce que ça permettait de gagner encore un petit peu d'argent et je me disais c'est pas possible de faire un film sans dire ce qui se passe aujourd'hui au Portugal et on a essayé plusieurs choses on a essayé il y a une scène qui est filmée mais qui n'a pas été montée où on se retrouve dans un café dans lequel on est allé quand ils sont assis devant le café et qu'il dit Vazovigne il y a Vaseline Vaseline qui rencontre Pelé le jeune traducteur il y avait toute une scène où on se retrouvait dans le même café aujourd'hui en 2012 enfin en 2013 et puis on voyait des gens en train de préparer une manifestation etc et puis ils étaient en train de peindre des affiches on voyait des manifestations à la télé c'était presque trop narratif donc on a trouvé une autre solution pour aller filmer dans les rues de Lisbonne des graffitis sur les murs pour faire une liaison avec ça et puis aussi pour dire il faut se enfin dans des périodes qui sont très dépréciogènes très dépressives comme maintenant il faut essayer de se souvenir de l'espoir qu'il y a eu en 1974 c'est à dire il faudrait garder cette chose là et bien là vous êtes mélangé entre Suisse et Italien et peut-être Français le c'est comment dire c'est la seule solution qu'on a c'est de rester ensemble en fait et tous les partis politiques de droite voire d'extrême droite vous pourrez regarder ce soir ça sur la pièce à grande avec le film sur Christophe Lohrer tous ces partis ont prôné et continuent de prôner le fait que c'était mieux quand on était dans des états-nations qu'on devrait revenir au système où chacun était dans son état et gérait les affaires de son état et ça c'est un point de vue politique alors que j'ai une opinion politique qui n'est pas la réalité et que le film dit enfin qui est ma réalité mais qui n'est pas une vérité non absolue c'est que moi je suis quelqu'un qui a grandi en fait avec le moment où la Suisse a dit non à l'espace économique européen en 1992 ça ne fait juste pas 18 ans donc je ne pouvais juste pas voter et c'était un choc traumatique très très fort parce que j'avais l'impression d'un seul coup la Suisse allait rester le seul pays à ne pas collaborer avec les autres et surtout comme jeune de 18 ans ça voulait dire pas d'Erasmus pas de possibilité dans le cinéma d'aller travailler sur l'étendage des autres parce que pas reconnu comme technicien européen enfin toutes ces choses là qui disaient d'un seul coup ton avenir c'est la Suisse je me disais mais ce n'est pas possible je ne vais pas passer ma vie ici je vais devenir fou et donc l'idéal européen il a été très très fort et maintenant je vois qu'il est en train de se transformer que les gens ont peur de l'Europe ont peur de l'idée d'être ensemble et j'avais envie que le film dise d'une certaine façon il faut être courageux et avoir le courage de continuer à rester ensemble c'est la seule solution en fait l'Europe n'est pas le problème c'est la solution au problème et je voulais que le film dise ça c'est pas un message c'est si le film en plus voilà c'est si en plus que les gens se soient divertis et rient ils puissent avoir dans la tête une autre mélodie que celle qu'ils voient à la télévision ben c'est gagné c'est Ernst Lubitsch un cinéaste qui faisait des comédies aux Etats-Unis disait quand la situation est vraiment très grave il faut faire une comédie et comme je voulais dire quelque chose de politique je ne voulais pas le faire en engueulant le spectateur en faisant une leçon au spectateur je voulais dire on va rire d'un truc puis ça permettra de réfléchir peut-être donc moi j'étais assez curieux par rapport à la scène dans le film en fait tu apparaît en tant qu'acteur donc tu fais partie de ce groupe de belges avec Osa Amélie avec Mermou et puis il y a évidemment le quatrième partenaire de la société donc Jean-Séphane Bronde qui joue le patron de la de Suisse Romande est-ce que ça a été décidé pendant l'écriture donc au préalable ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement pendant le casting alors les belges c'était décider pendant l'écriture en fait c'était moi je pensais que Jean-Séphane allait jouer mon rôle en fait moi je ne voulais pas forcément être à l'image et puis après quand on a réfléchi à qui devait jouer le rôle de Deroulet j'ai cherché plein d'acteurs etc ça devait aussi être un acteur suisse puis il me disait il n'y a personne avec qui j'ai envie de faire et puis je me dis Jean-Séphane par contre lui il avait déjà joué un petit peu dans mes films d'avant je me suis dit oui lui ça m'amusera qu'il fasse ce rôle là et en fait c'est aussi pour un truc très bête c'est pour les avoir avec moi sur le tournage et je me sens toujours plus en sécurité quand ils sont là et par exemple là où je sais que Ursula était là toute la semaine pour voir le film de mon film et le film de Jean-Séphane ça me rassure de savoir qu'elle est quelque part dans l'ocarno j'ai pu lui téléphoner avant on pourrait se voir on va aller se voir après ça me rassure de savoir qu'ils sont là donc il y avait aussi je me suis dit au Portugal je vais me sentir très seul ils seront un petit peu dans le coin et donc après oui par contre on s'était dit pour jouer les Belges ce serait normalement ça devait être Jean-Séphane, Ursula et Frédéric et puis comme Jean-Séphane faisait déjà un rôle je suis devenu le troisième Belge oui ? par exemple là vous avez trois cas différents Valérie Donzeli c'est plutôt une comédienne de cinéma elle n'a pas fait de théâtre du tout Michel Viermoz il a fait beaucoup de cinéma mais des seconds rôles c'est surtout un acteur de théâtre la comédie française il vient de finir de jouer Cyrano de Bergerac c'était le rôle principal là tout l'été donc c'est un acteur qui a l'habitude de la scène et puis Jean-Séphane par exemple c'est pas un acteur alors c'est quelqu'un comme Valérie Donzeli par exemple c'est souvent le cas avec les acteurs de cinéma ils ne préparent pas beaucoup avant les français enfin les européens je pense ils ne préparent pas beaucoup avant ils sont très ils arrivent sur le tournage et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ah oui alors comment est-ce qu'on fait la mise en scène c'est très instinctif en fait les acteurs de théâtre ils répètent beaucoup le texte souvent donc ils savent très très bien le texte et ils font quelque chose que moi j'aime beaucoup qui est une habitude vous savez au théâtre les français ont dit on fait sa mise avant de monter sur scène les comédiens contrôlent eux-mêmes toujours tous leurs accessoires est-ce que ça marche ça marche ce que j'ai dans mes poches tout ça s'appelle faire sa mise se préparer en fait à monter sur scène les acteurs de cinéma ils ne le font jamais parce que normalement il y a la script qui le fait pour eux ou le décorateur ou l'habilleuse etc Michel il arrive à toujours en ayant su tout son texte tout appris etc les acteurs non professionnels je vous dirai après quels sont les avantages et les inconvénients les acteurs non professionnels eux il ne faut pas trop leur donner une indication parce qu'ils croient que pour être bon à l'image il faut jouer alors souvent en fait ils sont bien s'ils sont juste eux s'ils viennent et qu'ils font comme ils sont dans la vie et qu'ils font quelque chose qui leur ressemble puisque c'est souvent ça qu'on leur demande c'est d'être un petit peu proche d'eux donc quand vous travaillez avec par exemple un acteur comme une actrice comme Valérie Donzeli on va plutôt donner plein d'indications physiques une façon de parler de son personnage par exemple avec Valérie c'était de parler de ses habits moi je n'aime pas faire les choses j'ai des costumes ça m'ennuie toujours ça prend trop de temps on vous dit alors plutôt vert plutôt vert clair plutôt vert olive vous avez envie de dire je m'en fous bleu comme ça ce sera plus simple ça ne m'intéresse pas mais en fait ça a par contre une vertu c'est que quand vous êtes avec les costumes vous passez du temps avec elle et en fait elle ça l'aide parce qu'elle se dit mais alors est-ce que c'est plutôt une fille qui serait comme ça ou comme ça et au lieu de devoir donner un adjectif ou d'expliquer avec des mots on peut se dire on essaie avec une robe on essaie cette robe elle pourrait être un peu comme ça est-ce que c'est une fille qui mettraient des hauts talons non mais est-ce qu'elle pourrait avoir un peu une saarienne rouge cette robe rouge avec ses lacets qu'elle a ici très ouvert sur ses seins oui elle pourrait parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est peut-être un petit peu too much pour faire un reportage au Portugal mais c'est bien si elle l'a parce que ça va la caractériser donc c'est plein de choses qui sont très les acteurs de cinéma souvent je trouve que c'est bien de parler de choses très concrètes avec eux troupes de cheveux voilà les acteurs de théâtre Michel Viermouz il fallait passer du temps avec lui pour parler du personnage alors je lui ai donné des livres à lire un livre sur Kapuscinski qui était un journaliste polonais très célèbre qui a écrit des récits de guerre où il inventait beaucoup de choses je lui ai montré des émissions de la télévision suisse des années 60 puisque les Suisses avaient une grande culture du reportage que ce soit la radio ou la télévision pour dire voilà un peu quel était le ton voilà comment est-ce qu'il parlait puis après on a beaucoup lu le texte ensemble donc c'est un travail plus précis et par exemple avec les acteurs de cinéma et de théâtre on peut souvent aller dans du psychologique dire que ce serait bien qu'on essaye d'imaginer plutôt que là il y a quelque chose qui fait que le personnage est sidéré et qu'il se sent très seul alors qu'il est au milieu des autres on va essayer de jouer la solitude ça c'est des concepts qu'ils peuvent comprendre un acteur non professionnel si vous lui dites ça jouer la solitude il va vous faire je suis seul et c'est pas ce que vous voulez et donc la plupart du temps les acteurs non professionnels on essaye plutôt de les mettre en confiance et de leur donner une direction qui est pas la direction réelle par exemple s'ils doivent jouer la peur on va pas lui dire joue la peur on va dire il faut que tu regardes loin dans le vide tu vas regarder le panneau vert tu le regardes tout le temps et tu décoches ça juste tes yeux pour partir sur la gauche et tu reviens sur le vert et on va essayer de trouver des choses très mécaniques et souvent ça marche même des fois les choses comme tu regardes au loin et tu fais l'alphabète à l'envers de ta tête ça peut être des fois des choses aussi bêtes que ça puis des fois c'est des surprenants des fois les comédiens amateurs sont capables de jouer de réessayer Jean-Stéphane c'est un petit peu c'est pas vraiment un acteur amateur parce qu'il fait du cinéma il sait comment ça fonctionne il connait le truc de la répétition mais au Portugal il y a quelques personnages qu'on voit dans le film qui sont des vrais amateurs mais ça marchait très bien c'était tout à fait mais ça vous demande juste de vous de vous adapter en fait moi j'aime bien travailler avec des acteurs de théâtre je trouve qu'ils sont très très bien au cinéma contrairement à ce que croient souvent les réalisateurs quand ils sont mauvais au cinéma c'est que c'est les réalisateurs qui sont mauvais parce que souvent les acteurs de théâtre sont très bien au cinéma parce qu'ils sont très consciencieux et on a toujours peur qu'ils soient très théâtrales mais les acteurs sont même au théâtre ils ne sont plus théâtrales depuis très très longtemps et même s'ils le sont c'est plus facile à corriger des fois que l'inverse mais là par exemple c'est drôle parce que Valérie et Michel c'était deux façons complètement différentes de jouer quand elle arrivait sur le plateau Valérie elle avait encore les yeux tout collés par la nuit elle était qu'est-ce qu'on tourne j'ai des mots à dire je dois dire des choses qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui Michel Viermeau ça faisait la nuit entière qu'il avait révisé et lui il peut parler je crois qu'il s'est trompé une fois dans son texte sur 8 semaines de tournage une fois il a bordouillé le reste au cordeau mais c'était très drôle parce qu'il rigolait beaucoup de ça il se moquait beaucoup l'un de l'autre mais quand vous avez écrit le scénario c'était voilà avec le scénariste et puis aussi le producteur a eu un rôle dans l'écriture ah oui 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 c'est toujours moi j'ai un producteur Philippe Martin qui est le producteur français lui il est là depuis tout le début du projet donc on écrit toujours c'est-à-dire quand vous écrivez avec le scénariste vous écrivez bien une ou deux une version tout seul vous vous écrivez vous vous parlez vous faites un peu lire vous réfléchissez puis après c'est bien d'intégrer le producteur parce que s'il est intelligent ce qui est le cas de Philippe Martin il devient un vrai sparring spartner il vous parle il vous donne des exemples puis pour les grandes ondes il y a 17 versions de scénario avant la version de tournage en fait il y a 17 versions différentes du scénario c'est 3 ans à écrire réécrire 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 c'est normal c'est toujours comme ça mais les gens de la télévision lisent ils font des remarques les distributeurs lisent ils font des remarques pas T-Film qui distribue le film fait des remarques en disant oui alors ça après il y a encore des choses qui sont des considérations de chaînes de télé TV5Monde vous disent oui mais il ne peut pas y avoir de femmes nues parce qu'on ne peut pas montrer le film au Moyen-Orient sinon comme TV5 est diffusé dans le monde entier dans les pays du Maghreb on ne peut pas diffuser s'il y a des femmes nues donc il faut réfléchir en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une version femme nue une version non femme nue donc il faut corriger des choses au scénario les acteurs des fois disent est-ce qu'on pourrait modifier encore un scénario par principe il faut être acquis à l'idée il faut être ouvert à l'idée que tout le monde va mettre ses mains dedans si vous vous dites c'est ma chose c'est mon oeuvre c'est ma petite création personnelle vous allez souffrir le martyr si vous dites open bar allez-y regardez allez-y dedans parce que vous avez des choses à dire après il faut être sûr il y a des choses que refuse le producteur il a voulu faire des changements vous dites non ça je ne les ferai pas j'assume c'est important etc j'ai raison ou tort mais il faut être sûr de ce qu'on veut faire par contre il faut partir du principe que tout le monde a son mot à dire sur le scénario même les techniciens disent quelque chose sur le scénario mais par contre c'est vrai que c'est moi je travaille là j'ai travaillé avec un co-scénariste quelqu'un qui écrive toi tu joues la scène avant avec les acteurs ou jamais non on lit une fois on a fait une lecture avant de partir en tournage à Paris on s'est tous vus et on a lu chacun a lu son rôle et puis j'ai arrêté quelques fois les gens pour donner des indications quelques fois j'ai arrêté en disant oui alors là surtout je leur ai dit ne jouez pas pour pas les humilier j'ai dit vous lisez juste le texte on lit italienne on lit à l'italienne c'est pour ça qu'on dit en français on ne pense pas qu'on dit ça en italien mais en français on dit à l'italienne ça veut dire on ne donne pas d'indication on lit plat je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et donc j'ai dit voilà on lit à l'italienne et puis quelques fois je donne des indications et après beaucoup plus important on est allé manger ensemble parce qu'ils ne se connaissaient pas et ils sont venus au Portugal Michel et Valéry pas Patrick parce qu'ils n'étaient pas libres mais je les ai fait venir au plein milieu du mois d'août c'est à dire un mois et demi avant le tournage ils sont venus au Portugal et on a passé une journée ensemble on n'a pas travaillé on est allé à la plage on est allé se promener à Lisbonne on est allé manger dans un café le soir et puis le lendemain on s'est baladé mais on a beaucoup discuté ensemble chacun a pu parler moi j'ai noté plein de choses aussi sur comment est-ce qu'ils parlent comment est-ce qu'ils agissent Michel Viermeau c'est quelqu'un de très inquiet alors il y a des choses que par exemple j'ai noté en disant tiens c'est intéressant Covin il pourrait être inquiet tout le truc avec son magnétophone où il oublie ou d'un seul coup il ne se souvient plus il se bloque comme ça il regarde dans le vide ça il le fait à Michel dans la vie c'est-à-dire que des fois on a l'impression qu'il est absent il est complètement il n'est plus dans la discussion puis il ressort je me dis tiens ça c'est des choses qu'on peut utiliser mais non non je ne répète pas je ne répète pas on ne joue pas on ne joue pas des scènes et est-ce que ça change quelque chose de travailler avec des acteurs qui sont aussi réacteurs eux-mêmes comme justement Valérie Réconzélie ou Jean-Stéphane Non ? Jean-Stéphane Non parce qu'il fait surtout du documentaire et puis il était très à dire fais ce que vous voulez par contre il sait il sait bien il y a quand même vous ne pouvez pas tricher quoi ils savent quand ils sont à l'image ou pas ils savent s'ils vont être dans le cadre ou pas ils ont toujours tendance à vouloir garder le combo pour dire ah mais d'accord ok comme ça Valérie évidemment elle est tyrannique Valérie parce qu'elle dit enfin non c'est pas vrai Valérie elle a un sens inné du cinéma donc souvent quand je lui donnais quand je lui donnais nos indications elle disait oui attends alors attends je te fais une proposition et puis tu me diras si c'est juste ou pas et souvent c'était juste sans qu'on parle trop mais souvent oui elle dit mais c'est bien moi je trouve que c'est une chance elle me disait souvent mais pourquoi tu fais pas en découpe là on la découpe on fait ça et on fait l'inverse après on reprend sur moi et je oui oui mais les comédiens qui ont beaucoup d'habitude du cinéma Michel Villermoz il a tellement tourné il a une filmographie tellement énorme avec tellement de très grands réalisateurs il faisait des second rôles et vous savez les second rôles souvent on leur donne moins d'attention que les rôles principaux donc il faut vous habituer un peu à faire tout seul Villermoz il sait quand il est en gros plan il a un problème il a un gros nez il sait qu'il a un gros nez c'est pas pour rien qu'il a fait Cyrano de Bergerac mais il a un gros nez donc il sait très bien il voit quand on est en gros plan et instinctivement il se remodifie il va se mettre de ce côté où il demandera on ne peut pas se mettre un peu plus comme ça non non c'est intéressant on va rester là après il fait tout ce que vous voulez et je veux dire par contre il le sent et Valérie oui oui elle venait regarder un peu ça m'intéressait des fois de venir regarder comment est-ce que moi je faisais par rapport à elle c'est vrai qu'en tant que réalisateur on est toujours curieux de voir comment ça se passe chez les autres et puis en fait on ne voit jamais dès que vous êtes réalisateur vous n'êtes plus assistant réalisateur et en fait quand on est assistant réalisateur ce qui est génial c'est de pouvoir voir plein de réalisateurs travailler vous dites ah lui ou elle elle fait comme ça quand vous devenez réalisateur à part aller rendre visite à vos collègues vous ne voyez plus vraiment comment ça se passe chez les autres est-ce que vous avez encore des questions en particulier sinon moi j'en ai juste encore une oui c'est pas vraiment une question c'est à dire que moi j'ai beaucoup aimé à la fois la grande liberté de décor comment il bouge comment il court comment il danse de la chorégraphie aussi je voulais poser un peu quelques questions là dessus et l'autre c'était un peu le parcours de l'étrangeté dans le film c'est à dire à la fois avec la mallette sous la table dans le restaurant le cheval avec le fusil enfin pourquoi ces éléments là qui sont aussi des genres différents dans le même film la comédie d'ailleurs il y a plusieurs réalisateurs à l'image parce que je pense à cette histoire de mallette parce que le conseiller fédéral c'est pas Audrey Nicker qui est un réalisateur suisse allemand le ministre français à la fin c'est Serge Bozon qui est un réalisateur français il y a un des dans cette scène de mallette qu'on passe sous la table un des révolutionnaires c'est Robian Lacombe qui est un ancien étudiant de l'école et qui est un réalisateur aussi donc il y a plein de réalisateurs un peu partout dans le film mais la chorégraphie elle était en fait les deux questions sont un peu les mêmes parce que c'est lié à l'étrangeté du film peut-être il y avait la volonté qu'à un moment donné comment faire pour qu'on ressente en une nuit la folie de la révolution en fait puisque c'était non plus pas Steven Spielberg j'avais pas non plus des moyens énormes j'avais droit à deux nuits avec la figuration donc la nuit sur la grande place où il y a 500 ou 600 figurants et puis la nuit ils sont au café et on voit des gens dans la rue etc où là il y avait beaucoup beaucoup de monde puis l'aéroport la scène de l'aéroport pour des questions de budget donc il y avait peu de scènes où j'avais beaucoup de monde et je me dis il faut qu'on sente à un moment donné qu'il y a un espèce de truc de la fiction va prendre le dessus c'est à dire que leur vie va être dépassée par un événement plus grand que sa propre vie c'est à dire l'histoire la comédie musicale on l'a utilisé parce que comme toute la musique du film c'est du Gershwin je me suis dit je vais utiliser quelque chose de Gershwin qui est Porgy and Bess un morceau qui pourra d'un seul coup faire basculer le film dans quelque chose de bizarre et aussi parce que dans les comédies populaires des années 70 il y avait souvent des scènes de comédie musicale des films de Pierre Richard très souvent on se met à danser même des films de Louis de Funès si vous regardez je ne sais pas les gendarmes à New York il y a une scène où d'un seul coup il y a une bataille de rue ça devient une chorégraphie dont Rabi Jacob Louis de Funès se met à danser dans la rue en plein milieu du quartier des Rosiers à Paris et donc du coup il y avait l'envie que l'idée de la comédie musicale elle soit présente dans le film parce que ça il y avait un côté vintage qui était juste avec l'époque ça participait aussi à quelque chose qui est l'étrangeté du film qui est plus ça c'est arrivé depuis le scénario de se dire comment faire pour que le film ne soit pas qu'une comédie comme il y en a plein mais qu'il y ait quelque chose qui soit une sorte de marque un petit peu déplacée qui fait par exemple quand les français voient le film ils reconnaissent tout comme une comédie française mais il y a un truc qui est un petit peu biaisé il y a une chose d'étrangeté ça participe de cette petite scène de la mallette de la scène de la comédie musicale de la scène du crabe de la scène de la chaussure où ça dure un peu trop longtemps par exemple quand il attache la chaussure de Valérie Donzeli et il dit elle lui dit pourquoi vous êtes choqué c'était pas marqué femme nue attention femme nue et puis lui il dit mais quand même le petit il n'a pas 18 ans puis elle dit mais bon ça va pas le choquer et puis elle dit qu'est-ce que vous voulez convaincre vous devriez est-ce que vous êtes un vrai macho elle lui dit est-ce que vous êtes un vrai macho et puis lui il descend il lui attache sa chaussure elle lui dit je suis un homme il a de la peine à tirer la petite languette pour fermer la chaussure moi j'adore ce plan qui dure un petit peu trop longtemps parce que c'est comme si d'un seul coup il a dit qu'il n'était qu'un homme qu'il était un peu gauche qu'il n'avait pas vraiment l'habitude de la délicatesse puis en fait il le montre il n'arrive pas à fermer le truc il a des gros doigts Michel Viermeuse puis il n'arrive pas à fermer le truc puis Valérie il y a des deux mots comme ça les mains sur les hanches j'aime beaucoup ce plan mais c'est un peu trop long il y a un truc qui fait que des fois le film il fait un truc un peu un petit déplacement étrange juste ça lui donne sa couleur mais ça ça se trouve surtout au moment de la mise en scène et puis après sur les mallettes et les révolutionnaires c'est qu'il y avait l'envie de se dire que pendant tout le film les personnages sont tellement obnubilés par leurs petits problèmes à eux qu'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer ils ne verront ce qui se passe que quand ils seront ensemble c'est quand ils auront tous arrêté leur problème de regarder chacun de leur côté quand ils regardent tous dans la même direction d'un seul coup ils verront la révolution mais avant ça pas merci sur ces mots oui il y a un truc il y a un truc c'est étonnamment c'est un des plans les plus compliqués du film c'est bizarre mais parce que on est dans un terrain qui est un terrain sable de nœud et donc pour faire ce plan en fait avec l'alésia qui est la grosse caméra avec laquelle on a tourné qui est une caméra assez lourde il faut la monter sur un grue en fait parce qu'en fait on passe de la tête des acteurs qui est là ils sont debout la caméra est comme ça Michel Verveau si c'est Valérie Maud Michel Verveau Valérie elle est à peu près cette hauteur la caméra est là pour qu'on soit pas au déport c'est à dire pas depuis dessous si la caméra est déjà en bas elle va filmer les gens depuis dessus ça voudra dire à un moment donné un des comédiens va se baisser puisque la caméra va faire ça si elle est ici à la hauteur ça va suivre le mouvement de Michel Verveau elle va faire ça elle va descendre elle va venir se poser ici elle va même descendre jusqu'à ses mains qui font ça avant de remonter quand il se redresse la caméra ne remonte pas une panneche elle monte sur le gros et je ne voulais pas qu'elle soit déjà en bas parce que je ne voulais pas que la caméra soit là avant le mouvement donc ça veut dire qu'il faut la monter sur une grue pour qu'elle soit à la hauteur avec un contrepoids plus lourd qu'elle de l'autre côté pour qu'on descende et on se mette au même niveau qu'elle et donc quand on a fait ça on est obligé de répéter le plan avant typiquement on est obligé de répéter pour être sûr qu'on ne va pas devoir de le faire dix fois parce que ça prend beaucoup de temps et puis en plus quand elle s'arrêtait cette caméra elle faisait bouff elle vibrait donc il fallait la répéter pour qu'elle fasse et qu'elle s'arrête et qu'elle ne dévie pas donc après on l'a répété une fois j'ai vu en fait que Michel Villermose il avait de la peine à fermer cette longuette tout de suite l'habilleuse est arrivée avec une autre paire de chaussures en disant avec celle-ci c'est plus facile ça va aller plus vite je me suis dit non en fait on la garde comme ça mais c'est vrai que c'est un risque on se dit peut-être ça va foutre en l'air toute la scène mais je me suis dit non je ne sais pas comment dire là j'ai le sentiment que c'est juste je me dis j'ai le sentiment que c'est juste et c'est un des seuls plans séquences du film c'est un des seuls moments où toute la séquence est faite en un plan pourquoi je ne sais pas oui peut-être que si j'avais été producteur j'aurais dit au réalisateur t'es sûr que tu ne veux pas faire une sécurité mais voilà j'avais l'impression que c'était juste et il y a des films peut-être à l'Ocarneau que tu conseilles ou que tu as vu vous pouvez tous aller voir ce soir l'horreur l'expérience Blocher sur la pièce de grande surtout si vous n'êtes pas suisse parce que vous allez voir le film sans l'affect que les Suisses peuvent avoir sur le film non mais c'est un très grand film politique très étrange très psychanalytique comme ça qu'est-ce que j'ai vu bien j'ai vu si vous avez encore un peu de pub puisque ça me laisse c'est en même temps vraiment ce que j'ai vu de très beau un film de Michele Penetta qui s'appelle Ayukata de Paris qui est dans Pardon le domaine c'est un étudiant du master entre les cales et la raide qui est vraiment un très très beau film sur un palfrenier un type qui s'occupe d'un cheval dans le sud de l'Italie c'est vraiment un très très beau film si il y a encore l'occasion de voir ça allez-y non mais sinon enfin ce que je vous encourage à faire c'est aller voir tous les films que vous voulez voir mais surtout rester pour les discussions après avec les réalisateurs et si les films vous ont plu et que les réalisateurs sont là allez leur dire et allez leur dire et dites qui vous êtes et même si vraiment vous aimez beaucoup beaucoup le film demandez leur si vous pouvez leur écrire si vous voulez faire du cinéma par la suite c'est une bonne un festival c'est la meilleure meilleure façon de rencontrer des réalisatrices et des réalisateurs il ne faut pas aller faire semblant d'aimer les gens que vous n'aimez pas mais s'il y a des gens que vous aimez vraiment allez les voir je vous assure souvent ils seront d'accord de vous laisser vos si vous êtes jeune en plus ils seront d'accord vous laissez vos emails parce qu'ils ne pensent pas que vous êtes fou et que vous avez 65 ans et que vous voulez faire du cinéma et que vous avez donc faites-le prenez rentrez en contact avec les réalisateurs souvent ils vous accepteront de rentrer en contact avec vous Merci Janelle Merci à vous Applaudissements Applaudissements